Hey. Coucou. Salut. J'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. Si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, d'accord ? Toi et moi allons passer un agréable moment de détente. Alors je suis trop trop contente, mais vraiment super contente de te retrouver dans cette vidéo, car c'est le moment de l'année où je mange... Des pâtisseries orientales. Regarde comme elles ont l'air trop bonnes. Elles ont l'air encore meilleures en vrai. Alors petit disclaimer, comme tu as pu le constater, je ne suis pas dans ma chambre. Ce n'est pas le décor habituel. Puisque je suis dans ma cuisine, salle à manger, salon. J'ai un petit appartement, donc c'est un peu 3 en 1. Et il y a des bruits d'électro-ménagers. J'ai cherché, tout ça venait, et je n'ai pas trouvé, parce qu'en fait j'ai pratiquement tout éteint. J'ai tout éteint en disjoncteur. C'est peut-être pas la meilleure des idées, mais j'ai éteint mon four, mon frigo. Donc j'espère que je ne vais pas perdre tous mes aliments. Bon vrai, il n'y a pas grand-chose dedans. J'ai même éteint ma box wifi. Bref, et il reste un bruit de fond. Je ne sais pas ce que c'est. Donc bon, on va faire avec. Aussi, je ne sais pas pourquoi, peut-être que je fais une allergie à quelque chose, mais tu vois là, j'ai une trace rouge. Voilà, ça fait quelques temps qu'elle est là, enfin quelques temps, quelques minutes. Je ne sais pas pourquoi, on va faire avec aussi. Et si tu te demandes pourquoi je ressemble à Hagrid, déjà un point pour la référence. Et ensuite, c'est parce que je suis allée à la piscine hier. Et je ne sais pas, peut-être que mes boucles se sont noyées en fait. Puisque, bah, ça a fait ça après. Et franchement, ça essaye de boucler, mais c'est pas... c'est un peu pathétique. Et je n'arrive pas à les coiffer parce qu'ils sont beaucoup trop lisses. Et genre, alors ils sont hyper doux pour le coup, mais en fait, il n'y a rien qui tient. J'ai essayé de faire un chignon. Je n'arrive pas à le faire tenir, donc c'est pas grave. Le plus important, c'est pas du tout ce qui se passe là, c'est ce qui va se passer là, dans mon assiette. Alors, bah, on va commencer tout de suite. Je vais te décaler le micro un tout petit peu sur le côté. Ok, voilà. Donc, j'espère que tu entends bien. Avec moi, j'ai parlé des petits sopalons. Un couteau. Un couteau. Pour découper quand les bâtisseries seront un petit peu trop grandes. Après, je ne sais pas si je vais te découper ou juste croquer dedans. Et un grand verre d'eau. Parce que c'est important de s'hydrater. Ok, alors, comme l'année dernière et comme l'année encore d'avant, je n'ai toujours pas retenu le nom des bâtisseries. Mais cette fois, j'ai regardé. Il y a une intention de ma part, mais juste parce que j'avais trop hâte de filmer la vidéo. Donc, je ne les ai pas appris par cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Yumi, 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 yumi. Ça sent hyper bon. Et il me semble que c'est d'eau miel. En fait, j'ai pris beaucoup de trucs de grande taille. Mais j'ai aussi pris des tout petits trucs. Comme ceci, on dirait un petit croissant, mais c'est très orange. Parce que j'ai déjà un problème avec mon écouteur. Ensuite, j'ai pris un autre petit truc. D'ailleurs, j'avais demandé des locumes, mais la dame, elle les a oubliées. Je suis trop triste parce que j'adore les locumes. Ok, c'est collé. Alors, on a ceci. Alors, c'est très vert. Et c'est à la pistache. Ensuite... Ça, je ne pensais pas que c'était aussi grand. Ça coûte. Ça, c'est un cigare à menthe. Ou à la menthe. Ça, j'ai été obligée. Ok. Donc... J'appelle ça les cheveux d'ange, mais je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. Ça, évidemment aussi. Je... J'adore ça. Hop là. Et évidemment... Voilà, le dernier. Hop. Voilà. J'ai pas encore commencé, mais j'ai déjà les doigts hyper gras. Ok. Alors, tout ça là, c'est effrayant parce qu'une pâtisserie française, ça doit coûter peut-être 3, 4, 5 euros pièce. Donc, t'en as facilement pour... Ouais, 10 euros pour 3 pâtisseries. Là, j'en ai eu 2, 3, 4... J'en ai 5 qui sont grandes et 2 petites. Et j'en ai eu pour 8 euros 30, je crois. Donc, franchement, j'étais trop contente. En plus, honnêtement, comme je savais que c'était pour une vidéo, j'avais pas trop regardé les prix et tout. J'ai pas fait de calcul au préalable, au moment de choisir ce que je voulais. Et quand elle m'a dit 8 euros, j'étais en retour. Vous voulez dire 18, c'est ça ? Non ? D'accord. Ok. J'ai trop envie de commencer par le petit croissant. Croissant, euh... Euh... Branche. Peut-être qu'appeler ça un croissant, c'est une hérésie. Mais en fait, pas pour moi, ça ressemble à un croissant. Donc voilà. Bon appétit. Tu veux la première bouchée ? Attends. Hop. Tiens. Ok, let's go. C'est hyper bon. Je pense que c'est la fleur d'oranger. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. Je crois que c'est la fleur d'orangerie. Mes écouteurs vont être tout gravés Mais je peux aussi Alors Oui J'ai loupé Le ramadan Parce que pour mes deux précédentes vidéos Donc une sur ma chaîne anglaise Une sur ma chaîne française Je les avais faites A l'occasion du ramadan Entre guillemets C'était pas tant par rapport au ramadan Puisque je ne suis pas musulmane Mais c'était parce qu'en fait A l'occasion du ramadan Dans les grandes surfaces Ils mettent en avant Des produits Ruyantaux entre guillemets Y compris des pâtisseries Et donc en fait Quand je vais faire mes courses Je les vois Et donc j'avais eu l'idée de faire ces vidéos là Surtout que j'adore ces produits Mais là cette année C'était vraiment pas le bon Enfin ça tombait pas du tout le bon moment Donc j'ai vu que c'était le ramadan J'y ai pensé Je me suis dit Je vais faire une vidéo Mais je savais qu'en fait Je le ferais à la toute fin du ramadan Voir un petit peu après Donc bon Après c'est pas très grave Mais juste J'aimais bien l'idée De le faire en même temps que le ramadan Parce que En fait je sais pas Je trouve ça Je trouve ça sympa Dans le sens où J'ai l'impression de partager un truc Avec au moins une partie de ma communauté Mais bon Là on partage juste un repas Normal Et donc là pour moi Le ramadan il s'est terminé Il y a deux jours Puisqu'hier c'était light Bon ça c'est terminé Il y a quoi Mais vous avez compris Donc d'ailleurs J'espère à tous ceux qui Songement Et qui font le ramadan Que tout s'est bien passé pour vous Que c'était un bon ramadan Et que vous avez bien pu Fêter light avec vos proches Et si vous n'avez pas pu Le fêter avec vos proches Parce que vous étiez loin de Ou pour des raisons X ou Y Et bien Et bien j'espère quand même Que vous avez passé Une très bonne journée Et que vous avez réussi Un petit peu à le fêter Avec vous Voilà Et pour tous les autres J'espère Que le week-end de Pâques Il y a deux semaines Je ne sais plus si on s'est vu Après ou pas J'espère que ça s'est bien passé Et sinon j'espère Que votre vie en général Se passe bien Alors Ensuite On va goûter le Non je pense La pistache J'en mangerai après Pour un petit peu Varier les saveurs Qu'est-ce que je mange ? Ok On va commencer par un truc Que je connais bien On va commencer à continuer Les cheveux d'ange Alors Je ne sais pas si tu vois J'espère que tu vois la différence Mais là je filme Avec mon nouveau téléphone Et j'avais mis des paillettes Mais en fait A force de me toucher Je crois que j'en ai plus Je voulais faire le test Pour savoir si ça se voyait ou pas Mais honnêtement Je crois qu'on voit la différence Parce qu'on peut voir les détails Il me semble Des pâtisseries Donc ça C'est incroyable Et n'oublie pas De changer la qualité Sur Youtube Parce que des fois Ça te met automatiquement Dans la plus mauvaise qualité Alors Il me semble que ça C'est compliqué à manger C'est super bon C'est super bon Alors ça vraiment j'adore J'aime beaucoup La texture en fait Des petits filaments au dessus C'est super beau Je vais déjà prendre un petit peu d'eau Parce que j'ai déjà soif Ok Trop trop bon Alors pour cette année Je suis retournée Dans la boulangerie La même Boulangerie Que là où j'étais allée Les chercher L'année dernière Parce que je voulais Que ce soit bon Genre je voulais une valeur sûre Bon et pas cher Ok Ensuite Mangeons celui-ci Honnêtement Honnêtement J'ai l'impression De manger un fiestre Un fiestre Mais C'est tellement bon, c'est tellement bon, sinon j'espère que ta vie se déroule bien en ce moment. Donne-moi des nouvelles, mets-moi en commentaire comment ça va, si le travail, l'école, tout ça, ça se passe bien, si t'arrives à voir ta famille, à prendre soin de toi, tout ça, tout ça. Et si des étudiants, courage, la fin d'année s'approche à grands pas. Je sais que ça peut être une période très stressante avec les examens en perspective, mais c'est la dernière ligne droite. Et crois-toi, tu vas réussir. Je vais pas du tout tout manger, mais je sais que mon copain sera très ravi de partager avec moi. Je pense même qu'il a envie que je mange pas du tout tout, que j'en laisse plein. Et sinon, bah écoute, j'ai commencé mon stage il y a déjà pratiquement deux semaines. On va manger ça. Alors ça, je vais directement le couper. Désolée, si t'entends-moi fendre, mais il s'était beaucoup trop impatienté, donc là il sait plus quoi faire de toute cette nourriture. Ok. Ça a l'air trop bon. C'est trop bon. J'adore. Oh mon dieu, mais c'est vraiment trop bon. J'adore pâtiser. Je fais souvent de la pâtisserie. D'ailleurs, j'en ai fait hier. Je pense que j'en fais au moins une fois toutes les deux semaines, voire une fois par semaine. Et je kifferai savoir faire ça. Après, je fais pas du tout de la grande pâtisserie. Je fais juste des petits trucs un peu réconfortants pour partager avec mes proches, ma famille, mes amis. Et puis c'est un peu... C'est pas une passion dans le sens où... Bah vraiment, je sais pas faire des gros trucs. Mais c'est vraiment un hobby en mode. J'aime bien le moment où je pâtisse. Genre, c'est pas grave si je le mange pas après. Bon si, je préfère le manger après. Mais genre, j'aime trop le moment où je le fais. Donc. Bref, donc je te disais que j'avais commencé mon stage. J'ai en fait j'ai envie de reprendre un peu de ça parce que c'était trop bon. Mais non. Après. Donc j'ai commencé mon stage. Et en gros, il est à moitié distanciel et à moitié présentiel. Mais pour l'instant, je me suis pas encore rendue sur le site. Parce que c'était un peu compliqué avec la fin des examens. Et genre l'acclimatation au stage. Mais ça se passe très bien. Je suis très contente de ce que j'ai à faire. Et surtout, j'ai l'impression qu'ils sont aussi contents de ce que je fais. De ce que je fournis comme travail. Donc voilà. C'est plutôt satisfaisant. Ensuite, on va manger le petit triangle. Oh dis, c'est compliqué à couper ça. C'est trop bon. Je me trompe tout le temps de côté de... J'ai pas l'habitude de mettre ma caméra par là. Non mais incroyable. Incroyable. J'adore. Ok. Il nous reste à goûter. Et du coup, à côté de mon stage, j'ai encore des devoirs à rendre. Jusqu'à mi-mai, il me semble. Et j'ai surtout mon mémoire. Parce que je suis en master 2. Donc, ça je vais pas pouvoir couper, je pense. Donc voilà, honnêtement, en ce moment, j'ai, en fait, ouais, j'ai un environnement petit peu stressant. Mais plus à cause des cours, mais voilà, juste trouver mon rythme ou quoi. Par contre, comme j'ai un emploi du temps à peu près fixe, c'est-à-dire que je fais des horaires de bureau, en fait, 9h-17h, Eh bien, je peux faire une activité que je voulais faire depuis très longtemps. Aller nager. Parce que j'ai une piscine, littéralement, à 2 minutes à pied de chez moi. Et donc là, cette semaine, si tu es allée 2 fois, j'y retourne demain. Donc, pour l'instant, je suis contente. En plus, j'aime trop nager. Ça me change les esprits. Ok, maintenant, on va passer à ça. Ça, c'est le dessous. Ça fait le dessus. Hop. Alors, ça, pour le coup, c'est comme le petit croissant orange. Je n'ai jamais goûté. Ok, ça a le goût de nougatine. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, la nougatine. Mais déjà, ça a un peu l'aspect. Et ça, ça a vraiment le goût de nougatine. En un peu moins sucré. J'aime bien, mais ce n'est pas mon préféré. Mais honnêtement, c'est très bon. C'est très bon. Ok. Et le dernier. Tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, après ça. Ce n'est pas forcément le dernier que je vais manger. Je vais me manger. Ok, donc, c'est tout vert comme ça. Donc ça, pareil, je ne connais pas du tout C'est toujours pas là, celle-là En gros, d'habitude, je mets mon téléphone dans l'autre sens Ce qui fait que l'objectif est là Et pas là Donc je deviens un petit peu perdre J'en mets C'est trop bon Je sais que mon copain, il adore la pistache Donc je vais manger la moitié à peu près Et je vais lui laisser l'autre Voilà Il y a ma marque de gros Ah non, mais ça, honnêtement, si j'avais le sucre, c'était aussi bon, je m'avais pris que tout Un pour lui et un pour moi Ok En plus, en ce moment, je suis trop heureuse Parce qu'il fait beau Mais j'aurais vraiment, il fait... Mais je suis toute rouge, je crois J'espère que je vais m'aider sur l'âge Parce que ma peau est assez... En fait, elle n'est pas sensible Mais comme je fais de l'eczéma et tout, j'en ai une peau atopique Et là, honnêtement, ça m'inquiète Pourquoi je suis rouge Mais du coup, je disais... Il faut que j'arrête avec du coup Donc je disais Que j'étais trop contente parce qu'il fait beau en ce moment Je crois qu'il fait très beau Et il ne fait pas froid Il ne fait pas non plus chaud, mais il ne fait pas froid Genre, hier, avant d'aller à la piscine Je dirais que j'ai 6 ans J'ai lu pendant une demi-heure au soleil C'était super agréable Vous savez ce que je suis en train de me dire Que j'ai oublié de faire la photo pour la miniature Que tous les gâteaux, ils seront entamés Tant pis, ce seront des moitiés de gâteaux sur la miniature C'est trop trop Ok Pour terminer, on va reprendre un petit peu du cigare En plus là, il y a un petit peu de pistache dessus Ok Ok Oh wow Voilà C'était trop bon Je ne sais pas ce que tu en as pensé toi Mais il faut que j'ai adoré Et je sais que ça aura au moins un autre heureux demain J'espère que je vais les mettre dans une boîte Pour ne pas qu'ils Turcissent Enfin bref Voilà J'espère que ça t'a plu Que ça t'a pas trop donné faim Et je te dis à très très vite Pour une nouvelle vidéo Plein de bisous Tout mielleux T'a Kai T'aai T'aai